Monsieur le vice-président du Modène FA L'Houmane Africa, Monsieur le président de l'ARDR, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur le vice-président de l'URD, parti ami venant du Mali, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Messieurs les présidents des coordinations régionales, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de masse de l'Houmane Africa, Mesdames et Messieurs les délégués au Congrès, Mesdames et Messieurs les délégués, Nous voici réunis devenant de tous les coins du monde, je veux dire de toutes les contrées du Niger et d'ailleurs, pour les assises du 2e congrès ordinaire du Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modène FA L'Houmane Africa. J'en suis à la fois très fier et très heureux, croyez-le, malgré la situation un peu plus gênante dans laquelle me place l'adversité, politique et la haine incombensurable de nos alliés d'hier, qui, parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir abuser de la puissance publique, ne montrent aucun scrupule à détourner celle-ci au profit de leur seul intérêt politique. Néanmoins, bien qu'absent de corps du Niger, la technologie moderne me permet d'être virtuellement présent à vos côtés, en image et en esprit. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, permettez-moi de vous exprimer ma sincère reconnaissance pour être resté fidèlement et fermement attaché aux idéaux du parti et ce, malgré mon départ forcé en exil et les multiples formes d'oppression et de vexation dont vous êtes quotidiennement l'objet. Soyez-en remerciés et que Dieu le Tout-Puissant nous soutienne dans la lutte honorable que nous menons contre l'intolérance et l'extrémisme des nouveaux maîtres du Niger, qui croient que l'abus de la force constitue la meilleure protection contre l'alternance qui se profile à l'horizon de leur mandat presque achevé. Mesdames et Messieurs, je me sens d'autant plus tenu de vous remercier que notre époque contemporaine a dramatiquement réduit l'adhésion politique au seul principe de l'intérêt et du profit immédiat. En effet, nous sommes à une époque où bien des hommes, bien des femmes et souvent pas des moindres ne croient plus à nos valeurs sociales d'antan et ne semblent accorder aucune foi à la morale. Cet ensemble de règles sans lesquelles aucune société ne peut se maintenir durablement et survivre. Hélas, ces Nigériens aux convictions politiques aussi multiples qu'incertaines ne croient qu'à l'argent et en politique au profit immédiat. D'ailleurs, nous les entendons dire pour convaincre et recruter dans leur rang les Nigériens à la faible conscience idéologique que la politique, après tout, n'est pas une religion. On y adhère non pour une rétribution improbable dans l'au-delà mais on s'y engage pour une récompense immédiate ici-bas. En se fondant donc sur ces assertions, traduction d'une cupidité sans borne, ils ne s'embarrassent ni de fidélité ni de loyauté. Dès lors, ils sont prêts à se vendre aux plus offrants et n'éprouvent aucun remords à se livrer avec leur conscience délabrée et leur âme en prime aux plus offrants et derniers enchérisseurs. Dieu merci, mes chers amis, les militants et militants du moderne FA ne sont pas de cette agence maléfique car ils sont de la race de ceux dont l'engagement et la sincérité n'ont pas été négociés. Les adhérents de notre parti militent par conviction et non par opportunisme. Et c'est de ce genre de citoyens que notre pays a besoin, c'est-à-dire des citoyens politiquement engagés, moralement incorruptibles et socialement responsables. Car le Niger, assurément, a besoin de retrouver ses repères et son identité à travers des hommes et des femmes qui aiment leur pays et dont les sentiments transcendent les raisonnements mesquins et les calculs des piscis. Mesdames et Messieurs, le Niger a besoin d'hommes et de femmes tels que vous. Il a par conséquent besoin du moderne FA Lumana, le parti auquel vous appartenez. C'est pourquoi ce parti représente, croyez-le, le salut est l'un des meilleurs ports d'ancrage des espérances de la nation. C'est pourquoi aussi, nous devons le préserver de la division et le garder fort et inébranlable avec la ferme résolution de faire face avec courage aux épreuves injustes auxquelles nous soumettent les artisans de la dissidence dans les formations politiques. Mesdames et Messieurs, ceci dit, examinons un peu la situation économique et sociale de notre pays au regard de la gouvernance actuelle. Mais auparavant, accordons-nous sur le fait que politiquement, le Niger tend à sortir du cadre démocratique pour entrer dans les ténèbres d'un autoritarisme de mauvaise alloie. En effet, la Constitution, les lois de la République, autant que les institutions de régulation de la vie démocratique, sont toutes perverties et transformées en instruments dociles voués à l'assujettissement des citoyens ainsi qu'à la mise au supplice de leur liberté. Pour se maintenir au pouvoir, le régime en place ne connaît aucun tabou. Même la famille, jusqu'à la protégée, est tacitement intouchable pour les protagonistes politiques en conflit, n'est plus à l'abri de complots sordides. Les adversaires politiques sont devenus des ennemis qu'il ne s'agit pas d'affronter dans la contradiction et le fair-play démocratique, mais qu'il s'agit d'anéantir par tous les moyens. À Nemo, le parti de la Renaissance ambitionne de revenir au système du parti unique en se débarrassant de tout adversaire significatif, en faisant comme les nazis qui, une fois parvenus au pouvoir, se sont empressés de liquider les partis politiques gênants et de jeter leurs leaders dans des camps de concentration de sinistre mémoire. Cette inclination à imiter le nazisme est si vraie qu'actuellement aucun Nigérien ne peut contester le règne d'un malaise profond dans le pays. Les citoyens vivent dans la peur, mais le pouvoir également, car à force de vouloir épouvanter et traquer, comme le disent ces notables, les ennemis politiques, le PNDES est arrivé paradoxalement à créer un climat dans lequel ces dirigeants eux-mêmes vivent constamment dans une sorte d'angoisse et de paranoïa véritable. La démocratie nigérienne est donc bel et bien en danger. Toute espérance dans une compétition électorale loyale est désormais anéantie. Notre devoir à tous, militants politiques, membres de la société civile, journalistes comme soutenants ordinaires, est de se mobiliser afin d'imposer au PNDES le retour aux vraies valeurs de la démocratie et cela le plus rapidement possible. Au plan social, le désastre est consommé. Les taux de la pauvreté s'est restauré autour de notre peuple, déjà victime impuissante d'une nature à l'hostilité incomparable. L'unité sociale du Niger est brisée, y compris dans les casernes militaires. En effet, dans les casernes aussi, en raison de la peur compulsive du coup d'État qui étreint notre monarque socialiste. Ce qui explique ces fables que comptent régulièrement ces suppôts étourdis en permanence par l'alcool, selon lesquels certains leaders de l'opposition recrutent à l'étranger des martinaires pour renverser leur régime. Cependant, l'opposition nigérienne s'est toujours scrupuleusement conformée aux règles de la démocratie jusqu'à paraître faible et timorée aux yeux de nos concitoyens les plus révoltés. Mais qu'est-ce que le PNDES ne peut inventer pour distraire les Nigériens qu'il s'est profondément déçus par les piètres dirigeants sortis de ses rangs ? Déçus parce que le pouvoir d'achat des familles continue sa lente et inexorable érosion. La croissance à deux chiffres, tant chantée, se révèle un leurre brandi pour épater la sous-région et insulter l'intelligence des Nigériens. Les 50 000 emplois annuels promis à la jeunesse nigérienne se révèlent comme une sorte de marché de dupe, sinon une méchante tromperie, se réduisant à des activités de fabrique de tranchées de 2001 dans des champs déjà irrémédiablement perdus parce que définitivement conquis par le glacis. En somme, des activités en réalité destinées à une main d'œuvre banale comme l'est celle du monde rural. Un monde rural lui aussi en plein désarroi parce que constamment érenté par la faim. Pendant ce temps, les jeunes diplômés, tous niveaux confondus, abandonnés à eux-mêmes, se morfondent dans les villes, abusés par les promesses illusoires d'un régime qui n'est pas un mensonge prêt puisque les mêmes rêves fallacieux sont servis avec profusion au cadre de l'administration. Ainsi, les médecins, épuisés d'attendre la concrétisation des promesses sans cesse renouvelées qui leur sont faites, mais jamais respectés par un gouvernement pris au piège de ces mensonges innombrables, se sont résignés, la mort d'un lame, à entrer en grève aux grandes dames des malades abandonnés à leur triste sort. De même, les cadres du ministère de l'Agriculture, ayant finalement compris que les négociations engagées avec leurs syndicats ne sont qu'un excellent moyen dilatoire pour repousser sans fin la dissatisfaction à la juste réclamation de leur droit à l'équité dans le partage des avantages entre les différents corps de l'administration, se retrouvent condamnés à leurs corps défendants à s'engager dans un interminable processus de grève perlée. Les étudiants non plus ne sont pas épargnés par la hargne aveugle de ce régime qui, pour survivre, joue avec les ombres de la terreur. Ainsi, les élèves qualifiés de terroristes sont jetés en masse dans les prisons sous prétexte que la revendication de leur droit régitime est devenue un crime contre la nation. Pourtant, ces pauvres enfants n'ont fait que recourir aux méthodes de revendication que leur ont enseignées hier les ténors du PNDES alors à l'opposition. En zone rurale, la famine continue de tuer en silence et dans l'intivérence criminelle du régime de Yusufu Mohamadou. Sur le plan de la paix sociale, est-il besoin de rappeler que l'insécurité règne maintenant partout en mètres dans le pays ? Si bien que nos populations vivent dans une angoisse permanente, en raison notamment des attaques répétées des jihadistes et de Boko Haram contre les localités nigériennes en bordure des frontières du Mali, du Nigeria et de la Libye. Ces jihadistes vont et viennent impunément sement la désolation et la mort dans les villages pendant que les autorités tranquillement installées dans des bunkers à Niamé continuent de provoquer par leur fanfaronnade et leur esprit vatanguère ces fous de Dieu. Par ces provocations criminelles dictées par l'inconscience, les dignitaires du régime PNDES attisent la haine de ceux-ci particulièrement contre notre pays. Pourtant, avec un peu d'humilité et de réalisme, les mêmes dont font preuve d'ailleurs les autres responsables d'État de la CEDEAO, nos dirigeants auraient pu épargner les citoyens nigériens de la haine mortelle du Moujaou. Mais voilà, le président du Niger ambitionne de jouer en Afrique de l'Ouest à l'interlocuteur privilégié des partenaires occidentaux dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, il adopte à chaque occasion l'attitude extrémiste de l'intransigeance jusqu'à oublier que dans le domaine particulier de la guerre, nos capacités d'autodéfense sont des plus modestes malgré le courage incontestable des forces armées. Pour faire court, disons qu'au plan social, le Niger vit dans la tourmente et le désarroi, plongé qu'il est dans l'œil du cyclone par l'incompétence et les attitudes prétentieuses ridicules du pouvoir en place. Au plan économique, la gouvernance du PNDES est dominée par l'improvisation et l'art de l'illusion. Ainsi, les poses de première pierre sont nombreuses, mais pour la plupart sans l'admettre. cela n'empêche toutefois pas le régime du PNDES de comptabiliser chaque pierre ainsi posée dans le registre des actions concrètes de Isfou Mohamedou. C'est le sinistre jeu de fiction auquel se livre le gouvernement, produisant ainsi des statistiques fantaisistes prioritairement destinées à la mystication des observateurs politiques étrangers et dans une certaine mesure à insulter la clairvoyance du peuple nigérien. Sinon, comment croire que de tels artifices peuvent tromper nos concitoyens dont aucun nombre d'État nigérien sain d'esprit n'ignore désormais la solide et claire conscience politique ? Notre peuple discerne le vrai du faux et distingue parfaitement entre la promesse tenue et les tours dommagers. Au total, l'économie du Niger elle aussi est en vérité au plus mal. L'agriculture s'enlise dans l'archaïsme et les pratiques de survie. Le secteur secondaire est plombé par la corruption et les délits d'initié. Le secteur tertiaire s'enfonce dans la plus complète informalisation. L'administration fiscale harcelée par le pouvoir pour des ressources supplémentaires toujours accrues mais malheureusement inexistantes traient les entreprises survivantes jusqu'au sang. L'argent abondant dans les sphères supérieures de l'État et le secteur interlope des activités illicites se fait rare dans les circuits économiques formels. L'économie nigérienne sous la conduite du régime du PNDES évolue vers le système des économies criminelles. Nous connaissons ce qui peut en résulter pour un pays fragile. En effet, les épreuves vécues par le Mali nous l'ont suffisamment démontré. toutefois, les autorités actuelles du Niger semblent croire qu'elles peuvent transposer le même système économique mafieux dans le pays sans connaître les déboires de l'ancien régime malien. Nous leur conseillons en dépit des divergences qui nous opposent de façon irréconciliable de se réveiller et de regarder en face l'abîme vers lequel elles poussent le pays. Car à l'évidence, l'économie d'une nation ne peut s'épanouir dans la magouille et les trafics illicites où elle se fera au détriment du plus grand nombre de citoyens. Il en est ainsi du programme 3N, un peu plus stérile, dont on nous a rebattu les oreilles pendant trois longues années. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, nous dit-on, mais sans nous préciser toutefois qu'il s'agit de les nourrir d'illusions. L'agriculture nigérienne n'a pas évolué. d'un pouce malgré les ruineuses campagnes médiatiques du régime sur les vertus imaginaires du 3N. Les disettes continuent de plus belle car quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un sac de salade ne serait remplacé dans le grenier du paysan un sac de mille ou de sorgho. 3N au final et malgré l'exubérance médiatique à laquelle ces promoteurs s'adonnent en virtuose de la mystification de masse n'est en réalité qu'un vulgaire programme de culture de contre-cession tel qu'initié depuis les temps bénis du président Seine Kuntje qu'il repose en paix. Si 3N n'a finalement rien produit après 4 années d'existence, comment peut-on raisonnablement convaincre quiconque de l'amélioration du sort de l'écrasante majorité des Nigériens depuis l'avènement au pouvoir du PNDES ? Car après tout, 80% de la population du Niger dépend de l'agriculture pour son existence. Dès lors, sans changement notable en volume et en qualité de la production dans ce secteur, comment peut-on honnêtement déclarer avoir réalisé des changements positifs dans la vie du peuple nigérien ? Les mêmes improvisations et fantaisies sont enregistrées dans le secteur des infrastructures. Le programme Niamé-Nyala, par exemple, qui devrait transformer la capitale en ville de rêve de la sous-rigion, a fini son parcours lamentable comme tant d'autres projets dans les tiroirs poussiéreux des promesses impossibles à tenir. Les Niaméens l'ont compris en dépit des belles affiches vantant le changement spectaculaire très prochain du paysage urbain que Niamé ne ressemblera pas à New York de si tôt. En tout cas, pas pendant le temps de cette renaissance qui s'apparente plutôt à la mort de toute espérance pour le Niger. De nombreuses autres infrastructures annoncées tardent à démarrer parce que des promesses hypothétiques de ressources financières extérieures ont été assimilées de façon tout à fait mal avisée à de la mobilisation effective de ressources. Mesdames et Messieurs, assurément, il est bien facile de critiquer. Toutefois, un parti politique comme le nôtre qui aspire à assurer l'alternance se doit d'être aussi une force de proposition alternative. En effet, si notre pays se porte mal aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons dit tantôt, il est très mal gouverné. le moderne et Falouman Africa avec ses alliés de l'ARDR car il convient de ne pas oublier que nous nous sommes engagés à rester avec eux pour le meilleur et pour le pire entend rompre avec la politique du désastre que pratiquent actuellement avec une rare désinvolture sinon avec une incroyable irresponsabilité les tenants du socialisme dans notre pays. Ainsi, sans entrer pour le moment dans les détails sur le plan politique, nous mettrons fin à la gestion patrimoniale de l'État ainsi qu'à la politique de la terreur et de l'agression permanente contre les libertés individuelles et publiques à laquelle se livre le PNDES Taréa. Au contraire, la démocratie et la liberté du citoyen qu'elle induit sera scrupuleusement respectée. Aucun citoyen, aucun parti politique, aucune association ne sera pour des raisons politiques harcelée par la police et traînée devant les tribunaux sauf pour des motifs objectifs et incontestables de violation des lois de la République. C'est pourquoi la justice sera effectivement indépendante du pouvoir exécutif. En conséquence, le procureur de la République sera nommé par le Conseil supérieur de la magistrature et ne dépendra plus du ministre de la Justice. De même, la police judiciaire sera exclusivement placée sous la seule autorité de ce magistrat. Ce dernier sera nommé pour un mandat de trois ans non renouvelable. Cependant, toute violation de la loi de sa part sera susceptible de sanctions. Les mêmes sanctions seront infligées au magistrat du siège qui, bénéficiant d'une indépendance incontestable, viendrait à manquer aux règles de l'équité et aux principes sacrés de la présomption d'innocence. Car en démocratie, il faut une justice libre et des magistrats indépendants et moralement intègres pour protéger la liberté des citoyens tout en leur permettant le libre exercice de leurs droits. C'est à cette condition, croyons-nous, qu'il serait légitime d'exiger le respect des obligations qu'ils doivent à l'État et à la nation. Les lois seront réformées en conséquence afin que le citoyen nigérien ne soit plus la victime des abus auxquels tout détenteur de pouvoir d'État pourrait être tenté de succomber. Et ce choix dépend, vous vous en doutez, de l'indépendance dont jouiront effectivement les magistrats. Il faut que ces derniers soient libres pour mieux défendre la liberté. Sur le plan économique, l'Human Africa entend rester dans le droit fil du libéralisme économique qui prévaut dans le monde contemporain afin de mieux tirer profit de la libre circulation des capitaux et des compétences. En effet, le Niger, pays enclavé et sévèrement handicapé par la nature, ne peut s'en sortir économiquement qu'à travers l'exploitation intelligente de l'intégration sous-régionale et de l'allègement de l'arsenal juridique contraignant de son administration. Une administration au surplus trop bureaucratique, tationne, est corrompue pour une large part. Il s'agit ainsi faisant de libérer les initiatives privées tant intérieures sous-régionales qu'internationales. En effet, le Niger n'a aucun intérêt à continuer d'imposer des mesures préalables restrictives aux promoteurs de projets économiques en amont de l'investissement. Alors que chacun sait que l'investissement, quel qu'il soit essentiel à la création des emplois dont notre jeunesse a besoin pour reprendre espoir et croire en son avenir et à son pays. Dans la logique de la redynamisation de l'économie nationale, le moderne EFALUMANA Africa entend en particulier mettre l'accent sur l'économie agricole. Il faut par conséquent recréer des conditions nouvelles de production et de maîtrise de l'eau afin que l'agriculture se diversifie et sécrète les excédents susceptibles de rapporter des revenus supplémentaires significatifs au monde rural puisque c'est à travers le renforcement du pouvoir d'achat des paysans que se réalisera l'augmentation de la demande intérieure solvable des biens et services dont les autres secteurs de l'économie nationale ont besoin pour s'épanouir et contribuer à l'amélioration de la vie de tous avec en toile de fond un recul significatif de la pauvreté. Sur le plan social, notre parti aura à mettre l'accent sur le renforcement de l'unité nationale aujourd'hui gravement malmenée par le sectarisme idéologique du PNDS Tareya dont l'esprit de discrimination dans la gestion des affaires de l'État divise jusqu'à l'intolérable des citoyens nigériens. Il faut aussi réorganiser nos forces de défense et de sécurité afin que le Niger au-delà de ses partenaires de lutte contre le terrorisme puisse par lui-même garantir à ses citoyens la sûreté de son territoire et la paix intérieure. Il importe dans ce domaine en particulier de veiller à assurer à nos forces nationales une organisation, une formation, un équipement adapté aux défis djihadistes, c'est-à-dire des moyens à même de leur permettre de réagir avec succès contre toute agression terroriste ou non. Évidemment, dans cette optique, le Niger a besoin de ses voisins, de tous ses voisins, afin que dans le cadre d'une mutualisation de leurs ressources, chacun d'entre eux contribue à assurer la sécurité des autres. Ensuite seulement recourir à la coopération des forces étrangères à notre continent pour demander leur nécessaire contribution dans ce combat qui les concerne aussi dans les domaines où nos capacités communes se révèlent objectivement insuffisantes. Je pense notamment aux renseignements et aux couvertures aériennes ponctuelles indispensables à nos armées pour se défaire d'un ennemi que nous savons capable du pire parce qu'apte à une déroutante continuelle et mortelle résurrection. Corrélativement aux questions touchant à la formation professionnelle des citoyens que nous lions naturellement à notre système éducatif global, il y a lieu de l'adapter autant aux exigences de la citoyenneté responsable qu'il nous faut viser dans les programmes académiques qu'à celles de la nécessaire adaptation de l'éducation aux réalités de l'offre de travail et de l'auto-emploi. Aussi, ne s'agira-t-il pas pour le moderne FA de construire des classes à nombre incalculable, mais de mener une politique équilibrée entre les capacités de construction et le nombre d'enseignants dont le recrutement ne jure pas avec les exigences du budget de l'État ni les compétences des intéressés à dispenser un enseignement qui ouvre aux enfants de véritables perspectives d'avenir. En effet, une école de qualité indispensable à la relève des cadres de la nation actuellement en activité, afin que la dégradation continue du niveau scolaire constaté d'année en année n'hypothèque pas l'avenir de notre pays. C'est qu'il faut reconnaître que sans ressources humaines de qualité, aucun pays dans le monde actuel ne peut relever avec succès les défis de l'impitoyable de la compétition économique opposant les nations. Le modern FA entend agir pour que le Niger, aujourd'hui méprisé en raison de son classement déshonorant en termes d'indices de développement humain, s'affranchisse définitivement de tous les handicaps qui le maintiennent à la traîne des États de la Terre. Dans le domaine de la santé, il s'agira de construire et d'équiper dans les délais les plus courts possibles des centres de santé spécialisés pour prendre en charge les maladies les plus létales qui ruinent aujourd'hui un capital humain très précieux pour notre pays. En effet, l'État ne peut garantir à tous une évacuation sanitaire à l'étranger. Or, l'égalité des citoyens en droit nous impose d'accorder à tous les malades des chances égales de guérison ou à tout le moins de soins. Cela est d'autant plus envisageable que la santé est précisément l'un des domaines où le recours au partenariat entre le public et le privé peut apporter au Niger les solutions les plus adaptées et les plus pertinentes aux problèmes de santé qui accablent ces populations. Aussi, après les efforts extraordinaires consentis pendant la Vème République en faveur de la construction et du fonctionnement des formations sanitaires de base, il est temps d'évoluer vers la réalisation d'institutions de santé de référence moderne et de très grande qualité. Partant, la spécialisation de nos médecins sera nécessaire pour accompagner ce choix comme du reste sera nécessaire le renforcement des capacités de production et de diversification des médicaments de notre structure nationale pharmaceutique. Cependant, le secteur particulier des médicaments doit rester ouvert à la concurrence afin que des structures privées de plus grande performance s'installent dans notre pays et garantissent sur l'ensemble du territoire la disponibilité permanente de tous les médicaments indispensables à la santé des hommes. Mesdames et messieurs, la finalisation des programmes économiques, sociaux et politiques du modern FA sera assurée incha'Allah dans le détail dans les prochains mois. Nous veillerons à cet égard à leur stricte adaptation aux besoins réels de nos compatriotes. Cela signifie que notre parti n'entend pas rompre avec le réalisme et le pragmatisme qui en font sa force mais entend concevoir des programmes réalistes et réalisables dans les délais d'un mandat sans tomber dans les confabulations chimériques des vendeurs de rêve. Mesdames et messieurs, notre parti, vous le savez, est née dans la difficulté et l'épreuve. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'il grandisse dans les contraintes multiples que la malveillance et la haine de nos adversaires de toujours placent aujourd'hui sur son chemin. Par conséquent, nous nous devons de considérer les méchantes manœuvres de ceux-ci avec le flegme de l'homme que rien ne saurait émouvoir et cela reste possible aussi longtemps que nous nous imposons de demeurer ensemble unis et solidaires. taisons en tout état de cause les conflits qui peuvent nous fragiliser à l'interne pour partager la même résolution et le même engagement consistant à faire face dans l'honneur et la dignité aux agressions politiques d'un régime aussi crôleur que méchant afin de lui imposer l'alternance qu'il appréhende avec effroi. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de me plier à une règle de bienséance au demeurant fort agréable, celle de saluer nos invités présents à nos côtés en ce jour exceptionnel pour notre parti. Permettez-moi surtout de les remercier très sincèrement d'avoir honoré notre congrès de leur présence, témoignage d'une amitié et d'une solidarité dont notre parti a aujourd'hui grandement besoin. Ce sont d'abord nos amis et frères de l'ARDR dont vous connaissez la constance dans l'expression spontanée de l'amitié sincère qu'ils nous ont toujours témoigné. C'est d'ailleurs une belle occasion de présenter au président Seyni Oumaru nos vives. Félicitations. Félicitations pour le succès aussi éclatant qu'inconsessable du congrès du MNST Nassara qui s'est tenu le 29 novembre dernier. Nous avons pu comparer celui-ci avec le congrès d'une dissidence aux abois, prête à tout cependant pour plaire au maître qu'elle s'est choisi. Cette dissidence clame à qui veut l'entendre que les leaders de l'opposition sont finis. Peut-être, mais nous les voyons quant à nous, sans surprise d'ailleurs, s'acheminer inexorablement vers le crépuscule de leur destin politique. Mais comment des hommes légitimement ambitieux peuvent-ils penser un seul instant que c'est à l'ombre du pouvoir et de ceux qui le détiennent qu'ils peuvent écarter de leur chemin les responsables des partis qu'ils ont jusqu'à hier servis afin de pouvoir gravir les marches vers le fauteuil du sommet dans tous les cas inaccessibles pour eux ? Et s'ils contestent ce propos, nous les mettons au défi de créer leur propre parti et de se battre ouvertement et loyalement pour s'imposer par eux-mêmes et non en se réfugiant à l'ombre d'un pouvoir dont ils n'ont contribué à rien à la naissance. Un tel pouvoir ne serait en fin de compte qu'être toxique aux ambitions personnelles qu'ils désiraient clore peut-être même au détriment de leurs protecteurs du moment. Monsieur le chef de file de l'opposition, nous nous réjouissons du succès de votre parti car celui-ci demeure le succès de l'ARDR tout entière. Quant au président Maman Ousmane, nous lui déclarons dans des plaises aux grands manipulateurs de la République que c'est lui le CDS il l'a incarné et il l'incarnera toujours aux yeux des fidèles militants et militantes de ce grand parti. Aucune manœuvre administrative ou judiciaire ne détournera les électeurs du CDS de la légitimité que vous incarnez monsieur le président et le jour viendra où la vérité s'imposera à tous. CDS est à l'ARDR il ne peut être du côté de l'imposture totalitaire meurtrière de la vraie et saine démocratie. Aux autres partis de l'ARDR nos fidèles alliés qui en dépit des conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés mais forts d'une conviction inflexible et d'un engagement sans faille dans la lutte que nous menons ensemble pour le salut de la République en danger je dirais simplement merci. Sans l'aiguillon de votre présence au sein de notre alliance je ne doute pas un seul instant que la démocratie nigérienne serait condamnée puisque l'opposition parlementaire cernée et harcelée de toutes parts par la déloyauté et la flagrance de la partialité des institutions chargées d'en défendre les principes et les règles aurait fini par perdre toute ugnacité et toutefois dans ce combat Au surplus le peuple nigérien bien que déçu et profondément mécontent n'oppose au faux soyeur de ses légitimes espérances qu'une bien timide et éthique résistance Nous comptons donc plus que jamais sur notre alliance et sur vous en particulier mesdames et messieurs les leaders pour pousser chaque jour un peu plus notre combat vers les sommets de la détermination Enfin nous nous tournons vers les partis amis venus de l'étranger dont le secteur à l'organisation vient de nous faire les présentations Mesdames et messieurs votre présence nous réchauffe le coeur Elle témoigne de façon vivante que les partis africains prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'une solidarité agissante entre eux pour espérer réussir ensemble à bâtir et à consolider la démocratie africaine Parce que pour s'unir et s'intégrer durablement et utilement il faut à nos pays un socle d'organisation politique commun Il est donc nécessaire qu'à travers l'intensification des échanges entre les partis la solidarité dans des actions communes de défense des vrais principes de la liberté politique nos partis parviennent à terme à construire un modèle unique de démocratie sur tout le continent en vue de nous en servir pour réaliser de façon pertinente les fondations de l'unité africaine sur le plan politique et d'en faire émerger progressivement cette grande et puissante fédération africaine qui émancipera en fin de compte le continent noir A ce sujet je souhaite que les africains cessent de douter d'une possible Afrique fédérale Il est vrai qu'elle ne sortira pas des vaines incantations propres aux nombreux inutiles discours à la sincérité improbable de nos dirigeants Pourtant je reste convaincu qu'elle verra le jour grâce aux partis politiques évoluant dans un contexte de démocratie aux principes et aux règles unifiées sur le continent Nos partis doivent déjà en parler dans des cadres d'échange et d'expérience politique comme Paris afin que notre démocratie ne soit pas réduite à un idéal sans assise et à des pratiques disparates dont nos pays souffrent des conséquences malheureuses à la veille de chaque élection Nous avons mal assurément de devoir écouter les médias internationaux rappeler chaque fois avec insistance les déplorables événements qui marquent dans nos pays le jeu démocratique à la couleur locale Merci d'être venu et merci pour tous les sentiments positifs véhiculés par votre présence que Dieu vous comble de ses bienfaits Je prie Dieu le Tout-Puissant le Miséricordieux de nous permettre de tenir nos travaux dans la sérénité la paix des esprits et des cœurs afin que notre parti sorte plus fort et plus grand des épreuves de l'adversité Vive le moderne FA Vive la RDR Vive l'amitié inter-africaine Vive le Niger